Quelques lignes griffonnées, mais tellement précieuses. Un jour, pour dire à tous ma souffrance, j'ai failli me saisir du micro, explique Georges. Alors ce matin, il a osé. Il a demandé au père de le laisser témoigner. Je pense que dans ce type de situation, on a plus à perdre qu'à gagner à jouer l'autruche ou à se cacher la tête dans le sable. Il y a des souffrances incontestables, il faut les entendre et il est bon qu'elles soient entendues. Inédite tout de même, pour la première fois, une victime de prêtres pédophiles monte en chair avant la messe. Nous sommes ici, nous les victimes du père Pérard, devant vous, au milieu de vous. Si je m'adresse à vous, c'est comme un droit de réponse à l'institution. Combattre ensemble le silence, car la dignité de tous est engagée. Nous voulons la lumière, celle de la victoire sur le mal. Merci à tous. Merci mon père. C'est plus fort que le tribunal, oui, c'est plus fort que le tribunal. Bon, suivant ses convictions, c'est vrai que là, on a eu le tribunal des hommes, on aura le tribunal de Dieu. Il y a en attendant le jugement des fidèles, une communauté certes désarçonnée par l'initiative, mais largement solidaire. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Je pense que ça peut plutôt souder les fidèles entre eux pour un esprit de solidarité envers les victimes de prêtres comme ça. Georges, lui, se sent juste un peu plus libéré. En quelque sorte, par vie gagnée, le par vie, c'est le même nom que paradis. Merci.